Vous regardez L'Air Talk de RHS TV, je suis Brian Pertier. En cette édition, on discute les accusations de questions sexuelles dans les actualités et le campagne avec l'hashtag MeToo. Bonjour à tous, c'est L'Air Talk, le premier programme en français de RHS TV où on discute les sujets LGBT. Je suis Brian Pertier. Vous pouvez s'inscrire à RHS TV dans YouTube et le suivre en Facebook et Twitter. Je suis un étudiant de français et cette vlog m'aide pratiquée. En revanche, je suis désolé si je fasse beaucoup d'horreur et mon accent, ce n'est pas parfait, mais j'espère que j'aimerais... ...entendre. À la une, il y avait beaucoup d'accusations d'agressions sexuelles, forcément, dans l'industrie cinéma, politique et le gouvernement, notamment les accusations contre l'acteur américain Kevin Spacey. Depuis presque un mois, 13 accusateurs, tous les hommes se sont manifestés avec les accusations d'agressions sexuelles. Au début, quand l'acteur Anthony Webb a raconté son histoire d'il y a 30 ans, il y a eu beaucoup de doutes, mais souvent, après quelques jours, ces accusations ont ouvri la voie pour deux autres à venir. C'est pourquoi il est important de croire quand quelqu'un raconte une histoire d'agressions sexuelles. Souvent, il y a des autres qui partagent la même histoire. Même dans les communautés gays, j'ai lu plusieurs mauvais commentaires dans les réseaux sociaux, des doutes et même la célébration de la carrière de Kevin Spacey. Pour moi, ces histoires dans les actualités et avec le hashtag MeToo m'ont rappelé moi de mon histoire personnelle de mon agressions sexuelles contre moi il y a 20 ans. Mais à la même fois, c'est bon parce que maintenant, je crois que je ne suis pas le seul. J'ai aussi vu beaucoup de bonnes discussions à cet sujet. Il se peut que le changement, c'est possible. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est bon que de plus en plus de gens ont raconté ces histoires d'agressions sexuelles? Laissez un commentaire dessous. C'est tout pour maintenant. Merci de regarder le Outtalk et Outlicious TV. Je suis Brian Pertier. Au revoir, à bientôt.